C'est l'heure de votre rendez-vous Santexpat.fr, le premier comparateur d'assurance santé sur Stéréochique, la radio des français dans le monde. En partenariat avec Santexpat.fr, on accueille sur Stéréochique aujourd'hui Raphaël de Santexpat.fr, justement. Il est directeur distribution et partenariat. Raphaël, bonjour. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va parler dentaire et sanitaire. Comment choisir la couverture dentaire qui me convient le mieux, Raphaël ? Pour choisir la meilleure couverture dentaire, il faut vraiment commencer par prendre connaissance des plafonds annuels de dépense sur ce poste. Parce que contrairement à d'autres types de soins qui varient vraiment d'un pays à l'autre, le dentaire reste quand même très élevé partout dans le monde. Et en fait, ce qui est très important, c'est bien d'analyser la différence de tarifs et les plafonds en fonction des besoins de chacun. Et surtout de voir ce que couvre l'offre dentaire de l'assureur. Parce que chez certains assureurs, les traitements parodontaux, endodontie ne sont pas couverts, voire les implants. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Et si j'ai des enfants ? Alors, encore une fois, c'est un sujet assez important qu'on traite beaucoup avec nos clients, notamment sur la garantie orthodontie. Il faut faire attention à l'âge, puisque c'est souvent jusqu'à 16, voire 18 ans, selon l'assureur. Mais c'est des soins qui sont très coûteux. On a l'habitude de ces soins-là en France, qui ne sont pas toujours bien couverts à l'étranger. Et en l'occurrence, passer par Saint-Expat pour avoir une couverture à la française sur ces soins permet de bien être remboursé, y compris pour de l'orthodontie des enfants. Alors, si j'ai un accident et que j'ai une reconstruction dentaire à effectuer, est-ce que je serai couvert ? Oui, ça dépend encore une fois de l'assureur sur la prise en charge qui pourrait être effectuée. Parce que chez certains, une reconstruction de ce type, suite à un accident, rentre dans le poste hospitalisation. Donc là, les plafonds sont très importants et la totalité de la dépense serait couverte. Et chez d'autres assureurs, ça rentre dans le plafond dentaire qui, lui, est un petit peu moins élevé que l'hospitalisation. Il pourrait y avoir un reste à charge. Mais encore une fois, nous, on est vraiment en conseil pour nos clients et pour trouver la meilleure solution et le meilleur conseil pour eux. Raphaël, voilà, c'est très clair. Je vous invite à surfer tout de suite sur le site sentexpat.fr. À bientôt ! À bientôt ! Au revoir ! Santexpat.fr, premier comparateur d'assurance santé pour 2,6 millions d'expatriés 100% en ligne dans plus de 200 pays. Rendez-vous maintenant sur sentexpat.fr. Santexpat.fr Santexpat.fr